Société En Côte d'Ivoire, le stade d'Ebimpé fait de nouveaux polémiques. Le 12 septembre, le match amical entre la Côte d'Ivoire et le Mali a été interrompu pour cause de pelouses inondées par la pluie. De quoi raviver les inquiétudes sur les capacités du stade Alassane Ouattara à accueillir les principaux matchs de la CAN 2024. Heureusement que ce n'était qu'un match amical et pas une rencontre qualificative pour la CAN ou la Coupe du Monde, qu'il aurait fallu rejouer totalement ou terminer, ironise un proche de la sélection nationale ivoirienne. En Côte d'Ivoire, pourtant, personne n'a vraiment envie de rire au lendemain du nouveau fiasco au stade Alassane Ouattara-des-Bimpé, à environ 25 km au nord d'Abidjan. Mardi 12 septembre, les éléphants ivoiriens recevaient les aigles maliens, également qualifiés pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN 2024, pour un match amical dans cette enceinte neuve de 60 000 places payées et construites par la Chine. Au bout de 45 minutes, alors que le score était de 0 à 0, l'arbitre togolais, Niyama Akleso, a arrêté la partie à cause des pluies diluviennes et de l'état de la pelouse, rendu impraticable après la formation d'impressionnantes flaques d'eau à plusieurs endroits. De quoi susciter de nombreuses railleries et critiques sur les réseaux sociaux, où les images du ballon incapables de rebondir sur un terrain détrempé ont très vite circulé. Pelouse en lambeaux Selon un communiqué publié par l'Office national des sports, ONS, le système de drainage et le nivellement de la pelouse pourraient être l'une des causes de cette inondation. Ce système de drainage semble inadapté car trop lent en cas de fortes précipitations, comme ce fut le cas mardi soir le 12 septembre. Mais si on change le système de drainage, il faut changer la pelouse, explique une source qui connaît bien le dossier. Une hypothèse techniquement envisageable, mais qui se heurte à des contraintes calendaires. La CAN 2024 doit en effet débuter le 13 janvier, avec un match d'ouverture au Stade des Bimpés. Or la pose d'une nouvelle pelouse est forcément soumise à l'approbation d'un budget et à un appel d'offres pour désigner l'entreprise chargée de l'opération. Tout cela prend du temps, ce dont les autorités ivoiriennes ne disposent pas forcément, à quatre mois jour pour jour du coup d'envoi de la compétition. Contactés par Jeune Afrique, Paulin-Claude Dano, le ministre des Sports, et François Amichia, le président du comité d'organisation de la CAN, Coquan, n'ont pas répondu à nos sollicitations. Inaugurés le 3 octobre 2020 à l'occasion d'un match entre la Zec Mimosa et l'Africa Sport, les deux grands clubs d'Abidjan, le Stade Alassane Ouattara a été fermé en novembre 2021 après un match Côte d'Ivoire-Cameroun, qualificatif pour la Coupe du Monde 2022, où la pelouse était partie en lambeau. Une mesure inédite qui avait obligé la Fédération ivoirienne de football, FIF, à solliciter l'hospitalité du Bénin pour disputer ses derniers matchs éliminatoires à Cotonou. Depuis, les éléphants avaient accueilli pour les qualifications de la CAN 2024 la Zambie à Yamoussoukro, les Comores à Boaké et le Lesotho à San Pedro. Stade difficile d'accès L'État ivoirien avait intégralement réglé la facture du remplacement de l'aire de jeu des Bimpés, avec la pose d'une nouvelle pelouse hybride, mais aussi de la mise aux normes FIFA, notamment pour les vestiaires et l'électricité, soit au total près de 30 millions d'euros. Un montant qui avait fait grincer quelques dents et donné un argument supplémentaire à ceux qui ne manquent pas une occasion de rappeler que le nouveau stade qui porte le nom du chef de l'État, en plus d'être un gouffre financier, est difficile d'accès. Le dossier est désormais suivi de très près par Alassane Ouattara et les dirigeants de la Confédération africaine de football, CAF. Outre le match d'ouverture, le stade des Bimpés doit en effet accueillir plusieurs matchs de la CAN, dont une demi-finale et la finale. À l'issue du Conseil des ministres, ce mercredi, Amadou Koulibaly, le porte-parole du gouvernement, est revenu sur les incidents de la veille. « Je ne vois pas en quoi il y aurait des sanctions à prendre pour un événement naturel », a-t-il déclaré, évoquant des « ajustements à faire » dans le stade. Selon les informations de Jeune Afrique, Mariam Yoda, la directrice générale de l'ONS, serait bien fragilisée par cette affaire. Ce qui ne serait pas forcément le cas de Paulin-Claude Dano, qui vient d'être réélu maire de la commune d'Athekoube, dans le district d'Abidjan. Politiquement, cela semble difficile de démettre le ministre de ses fonctions, explique une source proche de la FIF. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –